Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 6 mai et on commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est entraînement. Aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier ou même comme mardi. Donc pour préparer ce match après-demain, l'un des derniers matchs de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe de Troyes. Ça a été le premier adversaire lors de la première journée du PSG pour cette saison. Donc là, c'est bien sûr le match retour, c'est après-demain, coup d'envoi 20h45 au Parc des Princes et les Parisiens à l'entraînement pour préparer bien sûr ce PSG 3. Donc quelques photos, on peut voir Marquinhos, on peut voir Neymar bien sûr qui était présent à l'entraînement. La même chose aussi pour Messi, voilà, tous ces joueurs, tous ceux qu'on peut voir à l'entraînement seront bien sûr dans le groupe du PSG. Il n'y a pas de blessure pour ce match après-demain, Kylian Mbappé qu'on parlera beaucoup tout à l'heure de Kylian Mbappé. On peut voir aussi Wijnaldum, on peut voir aussi Danilo Pereira qui était bien évidemment présent dans le milieu portugais, même le défenseur sénégalais qui a fêté il y a quelques jours son anniversaire. Abdou Diallo, on peut voir aussi Ashraf Hakimi et pour finir, voilà, Sergio Ramos. Donc voilà, quelques photos de l'entraînement du jour du côté de Paris. Et on va parler les gars de Kylian Mbappé. Donc il reste plus que trois matchs de Ligue 1 et Mbappé, vous savez, il vise le titre de meilleur buteur et le titre de meilleur passeur de Ligue 1. Et pour l'instant, il est en tête un des deux classements. Donc meilleur buteur, actuellement, n'oubliez pas, il a 24 buts. Le deuxième, c'est Martin Théry et Beneder, 21 buts. Donc pour l'instant, Mbappé à plus 3 par rapport à ses poursuivants. Donc pas mal, bien sûr. Et en termes de meilleur passeur, donc Mbappé actuellement 15 passes décisives. Donc c'est Léo Messi qui le suit, un autre Parisien, 13 passes D pour Léo Messi. Donc actuellement, Mbappé à plus 2 par rapport à Léo Messi. Donc voilà, ça s'annonce bien, on va dire, cette histoire pour Kylian Mbappé. N'oubliez pas, je le répète les gars, aucun genre dans l'histoire du championnat français a terminé meilleur buteur et meilleur passeur lors d'une saison. Pour l'instant, Kylian Mbappé, les gars, est bien parti pour réaliser cet exploit. Un petit, enfin petite info les gars, concernant le PSG. Donc actuellement, on est le 6 mai. Et normalement, dans 10 jours exactement, ils seront au Qatar. Le PSG au Qatar pour les 15 et 16 mai prochains pour une tournée de printemps inédite. Donc voilà, ils iront au Qatar passer deux jours les gars. Donc les joueurs du PSG seront à Doha le 15 et 16 mai prochains. Donc pourquoi faire ? Donc il n'y aura pas d'entraînement, il n'y aura pas d'entraînement prévu. Mais une conférence de presse et des activations auront lieu pour les différents sponsors du club. Les joueurs ne pourront pas être présents pour les trophées UNFP. C'est ce qui a été dit parce que les trophées UNFP, c'est le 15 mai prochain. Et puis normalement, les joueurs sont du côté de Doha, bien sûr, pour faire ce stage du côté du Qatar. Et du coup, le président de l'UNFP est très déçu. Il a dit qu'on a appris cette absence il y a 48 heures. On est déçu, nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG. Mais il y a peu d'espoir. Et il y a peut-être un espoir, tout simplement. Parce que Mbappé a demandé au Paris Saint-Germain d'être présent à la remise des trophées UNFP le 15 mai. Pendant que le PSG sera en stage de courte durée au Qatar. Deux jours jeudi. Les négociations avec le club et le joueur ont donc lieu. Et d'après les dernières infos, les gars, Nasser, le président du Paris Saint-Germain, a autorisé les joueurs qui le souhaitent à assister à la cérémonie des trophées UNFP. Ils le rejoindront le Qatar juste après, à la fin de la cérémonie. Donc trois joueurs, les gars, devraient rester du côté de Paris. Donc voilà les trois joueurs. Kylian Mbappé, qui est parmi les nominés pour remporter le prix du meilleur joueur de Ligue 1 en plus. Il y a de grandes chances que ce soit lui, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc Mbappé devrait être présent. La même chose pour Donnarumma. Et la même chose aussi pour Nuno Mendes, meilleur espoir de Ligue 1. Donc à chaque fois, ils sont nominés. Ce n'est pas eux qui ont remporté encore le trophée. On le saura bien sûr lors de la cérémonie. Mais bon, voilà, concernant Kylian Mbappé, peut-être Nuno Mendes. Après, concernant Donnarumma, je ne suis pas sûr qu'ils puissent remporter ce trophée du meilleur gardien cette saison. Mbappé a de grandes chances et Nuno Mendes, ça va se jouer. Parce qu'il y a des autres jeunes joueurs du championnat de Ligue 1 qui ont été performants cette saison. Donc voilà, ces trois-là devraient rester normalement du côté de Paris. Tous les autres iront du côté du Qatar. Et concernant l'équipe féminine, Ligue 1, on peut voir aussi toutes les jeunes qui seront lors de cette cérémonie du trophée UNFP. Et on revient bien sûr sur Kylian Mbappé. Et la une aujourd'hui du journal Le Parisien. On peut voir que ça fait la grosse une ce vendredi 6 mai. Mbappé et le PSG, bien partis pour durer. Voilà ce que sort aujourd'hui le journal Le Parisien. Donc entre Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer. Prologation en vue pour Mbappé, c'est le journal Le Parisien. Moi, je vous relaie bien sûr les infos en provenance des sites. Et là, c'est quand même Le Parisien, les gars. Donc un site normalement très fiable qui donne cette info. Donc d'après ce journal-là, l'offre de contrat du PSG à Mbappé, d'après le journal Le Parisien. Donc un salaire de 50 millions d'euros nets par an. C'est énorme. Il deviendrait tout simplement le genre le mieux payé au monde avec ce salaire-là. Une prime à la signature de 100 millions d'euros nets. S'il venait à prolonger deux saisons supplémentaires. Parce que le contrat serait de deux ans plus une année en option. Donc en gros, jusqu'à 2024, voire jusqu'à 2025. L'année d'option s'il venait à prolonger. Donc s'il prolonge les gars, il touchera directement 100 millions d'euros nets. Donc en gros, ce qui équivaut à deux ans de salaire. Donc voilà, il peut toucher sur... On va dire qu'il reste deux ans du côté de Paris. Il pourrait toucher 200 millions d'euros nets. Kylian Mbappé sur son compte bancaire. S'il venait à prolonger du côté de Paris. D'après le journal Le Parisien. C'est eux qui disent, bien sûr, cette énorme offre. Et le moment de Mbappé dément les propos du Parisien. Il n'y a aucun accord de principe avec le PSG ou un quelconque autre club. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité. Pour lui permettre de faire le meilleur choix. Donc elle a mis ça sur son compte. Un Twitter à la maman de Kylian, bien sûr. Donc est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que c'est véridique ? On ne sait pas, bien sûr. Dans lequel elle dit que, pour l'instant, il n'y a aucun accord de principe. Que ce soit avec le PSG pour une prolongation de contrat. Ou même avec un autre club. On pense directement, bien sûr, à l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, c'est toujours très très flou, on va dire. L'avenir de Kylian. Mais voilà, il y a bien un moment. Enfin, Kylian devra dire ce qu'il compte faire. Et Mbappé, normalement, ne dévoilera certainement pas son avenir. A l'occasion de la cérémonie des trophées UNFB. Il ne dira rien, bien sûr, lors de cette cérémonie. Il y aura peut-être encore une question. Qu'est-ce que tu vas faire, Kylian ? Il va dire, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà, il ne dira rien officiellement lors de cette cérémonie. Donc il pourrait le faire peut-être avant la fin du championnat. La fin du championnat, c'est le 21 mai. Le 21 mai prochain, PSG reçoit Metz lors de la dernière journée. Donc la cérémonie de trophées UNFB, c'est le cas. Donc peut-être avant le dernier match contre Metz. Ou peut-être la seconde option est une annonce en juin. Après le rassemblement de l'équipe de France qui prend fin le 14 juin prochain. Donc là, ce sera vraiment la fin de saison pour Mbappé. Parce qu'après les matchs, par exemple PSG et Metz, il restera encore 3 matchs de Ligue des Nations avec le groupe France. Et après, enfin Mbappé sera en vacances. Et peut-être là, à partir du 14 juin, il donnera enfin sa décision concernant son futur, bien sûr, juste avant d'ouvrir ce mercato. Et donc Mbappé, est-ce qu'il va rester ? Donc c'est des jeunes qui ont posé cette question à Ander Herrera. Donc là, c'est quand ça très mignonne entre Herrera et un jeune supporter qui lui demande si Mbappé va rester. Donc Herrera, les gars, il a dit oui, j'espère, non, ce n'est pas sûr, mais j'espère. Voilà, donc même lui, il ne sait pas, bien sûr, ce que va décider Kylian Mbappé concernant son futur. Et Rio Ferdinand, sur Canal+, il a dit Mbappé, je l'adore, son avenir. Si j'étais lui, j'irais là où je pense pouvoir gagner la Ligue des Champions en ce moment. Ça ne semble pas possible. Mais si Ronaldo ne monopoliseront plus le Ballon d'Or, il doit se convaincre que c'est son tour de remporter le Ballon d'Or. Donc en gros, il conseille à Mbappé d'aller là où une équipe peut remporter la Ligue des Champions. Le PSG, bien sûr, peut remporter la Ligue des Champions, malgré que ça a été un échec. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc voilà ce que dit un Rio Ferdinand. Bon, après, il dit qu'il adore, bien sûr, Kylian Mbappé. Et Mbappé, il est vraiment convoité, les gars, parce qu'oubliez pas qu'actuellement, c'est le deuxième joueur le plus décisif dans les gros championnats européens en Europe. Derrière Karim Benzema, notre français, c'est incroyable. On peut voir même Christopher Nkunku, qu'on parlera tout à l'heure aussi en notre français, on peut voir quand même trois français dans le top 4. C'est incroyable. Et toujours avec Kylian, donc il coûte très, très cher dans la vraie vie, j'ai dit, avec les salaires qui pourraient toucher. Et aussi sur le jeu, Sorar, la carte unique de Kylian Mbappé vient d'être vendue pour 416 000 euros. C'est énorme, les gars, donc Sorar, en gros, c'est un site où tu peux échanger des cartes qui ont des valeurs. Et bien sûr, voilà, des joueurs comme Kylian Mbappé, qui est un gros joueur, et bien sûr, qui coûte très, très cher. Elle a été vendue pour plus de 416 000 euros, cette carte de Kylian Mbappé. Donc, incroyable, bien sûr, le prix de Kylian dans ce jeu. On va parler d'un grand copain de Kylian Mbappé. C'est Ashraf Hakimi et l'agent d'Ashraf Hakimi au micro de, je ne sais pas c'est à qui, bref, il a dit, il est content, il nous reste 4 ans de contrat du côté du PSG. Il est jeune et il veut continuer à grandir là-bas, donc voilà, il se sent bien du côté de Paris, d'après son agent. Et il va rester, bien sûr, du côté du PSG, saison prochaine, le défenseur droit marocain. Concernant ce joueur, il pourrait peut-être quitter le club, c'est Junior, Dina et Mbappé. Donc, le Bayer Leverkusen va de nouveau tenter de recruter le joueur parisien l'été prochain, le joueur en fin de contrat en juin 2023. Leverkusen aimerait partir parce qu'il est bloqué du côté de Paris. Il ne joue jamais, il faut le dire, il joue très très peu du côté du PSG. Lui aimerait jouer un peu plus, c'est pour ça que le Bayer Leverkusen, ben voilà, pourrait être une belle porte de sortie pour ce joueur. Dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça plus tard. Lui, c'est un ancien joueur du PSG. Maintenant, le PSG aimerait le faire revenir, c'est Christopher Nkunku qui a de nouveau été buteur hier lors de sa demi-finale d'hommage imperdue contre les Glasgow Rangers, avec son équipe de Lepsig. Donc, le PSG et Manchester United sont intéressés par Nkunku. Le RB Leipzig attend 75 millions d'euros pour lâcher le joueur formé à Paris. Donc là, ça va être très mauvaise pour le PSG, les gars, de former un joueur, de le laisser partir, je ne sais plus, je crois qu'il était parti gratuitement pour 5 ou 10 millions d'euros. Donc, c'est très peu. Et après, de racheter 75 millions d'euros, ce ne serait pas oufant quand même ce que montrerait tout simplement le PSG par rapport au jeune joueur. Bon, après, il n'y a pas que Manchester et le PSG, on peut voir aussi qu'il y a l'AC Milan, Newcastle, le Barça et le Bayern Munich, à qu'à début, sur Christopher Nkunku. Lui aussi, ciblé par l'équipe parisienne, c'est Raphaël Leao sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin 2024. Leao est dans le viseur du PSG. Le club de la capitale serait prêt à débourser 70 millions d'euros pour l'ancien Lillois, d'après la Gazetta Dello Sport, un joueur sportif italien. Donc, voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Bien sûr que le PSG s'intéresse aussi à Raphaël Leao qui fait une belle saison du côté de Milan. Lui aussi, les gars, pour être ciblé par l'équipe parisienne, d'après le journal Time, en Angleterre. Le PSG s'est ajouté à la liste des prétendants pour Jess Lingard, déjà composé de Newcastle, l'AC Milan et de la Juventus. Et je crois en plus qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Manchester. Donc, c'est pour ça que c'est un joueur qui peut arriver, bien sûr, gratuitement au club, un peu comme Paul Pogba, son collègue, du côté des Red Devils. Le PSG aussi, toujours un niveau mercato, il prépare bien sûr la future saison. Il serait sur les rangs d'Ederson, jeune milieu de terrain de 22 ans. Je ne connais pas du tout le joueur, je ne vais pas vous mentir. Donc, il serait évalué à hauteur de 35 millions d'euros par le président de Salernitana. Donc, je crois que c'est une équipe actuellement dans la zone rouge, du côté du championnat italien. Donc, c'est pour ça que je ne connais pas l'équipe. Je connais très peu aussi à ce joueur, même pas du tout. Et du coup, le PSG, les gars, d'après la Gazeta Delosport, serait également intéressé par ce milieu brésilien de 22 ans. Donc, à voir, bien sûr, si c'est réalisable ou non. Lui aussi, les gars, il est pisté par l'équipe du PSG, aussi par le Real, Liverpool et Chelsea. C'est Chouameni, les gars. Donc, il quittera normalement cet été, bien sûr, cette équipe Monégas. Donc, voilà, ça devrait se jouer entre ces quatre clubs-là. Après, ça ne semble pas bon pour le PSG parce que le joueur aimerait jouer à l'étranger. Donc, du coup, vu que Paris, bien sûr, c'est dans le même championnat que Monaco. Donc, voilà, il devrait peut-être aller ailleurs. Chouameni, c'est dommage pour l'équipe parisienne d'Embaba, les gars. Ancien attaquant de Chelsea, il a dit PSG, pardon. Mais je ne sais pas si pour Kamavinga, c'est pardonnable, en gros, de ne pas l'avoir recruté. Il a fait un énorme match Kamavinga avant-hier contre l'équipe de City en Ligue des Champions. Et n'oubliez pas qu'avant de signer du côté du Real Madrid, le PSG avait des vues sur lui. Du coup, ça se joue entre le PSG et le Real. Du coup, il avait pris l'option Real Madrid. Et quand on voit maintenant ce qu'il fait, du côté de l'Espagne, c'est dommage. Il a été vendu pour 30 millions d'euros. Le PSG, les gars, auraient pu peut-être s'offrir Kamavinga. Sur lui, il aurait été content de venir jouer du côté de Paris. Maintenant, il fait les beaux jours du côté de l'Espagne. Voici les dates du Mercato de la saison 2022-2023. Donc, la prochaine période de Mercato, donc est estivale vendredi 10 juin jusqu'au jeudi 1er septembre à 23h. Et hivernale, donc en début d'année prochaine, dimanche 1er janvier jusqu'au mardi 31 janvier 23h. Voilà le Mercato de Ligue 1, enfin en France, bien sûr. Donc, ça concerne bien sûr l'équipe parisienne. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Daniel Vest en Saint-Germain du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 39 ans. Donc, en tout, il a joué de 73 matchs officiels joués. Du côté de Paris, 8 buts et 15 passes des. Donc, il a quand même remporté deux fois la Ligue 1, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et un trophée des champions. Donc, c'est pas mal. Ça fait 3, 4, 5, 5 trophées en l'espace de deux saisons du côté de Paris. Voilà pour Daniel Vest. Bon anniversaire à lui. Il y a ce jour aussi, donc un joyeux anniversaire. Notre Ruan Pido qui s'appelait Juan Pablo Sorin. Donc, en Saint-Germain du PSG. Donc, hier, c'était hier. Le 5 mai, la fête hier, c'est 46 ans. En ce 5 mai, donc hier, j'ai parlé de Marseille. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, de son anniversaire. Et une petite info, les gars, voilà ce qu'a mis le PSG, les gars, par rapport à ce 5 mai. Vous savez, le 5 mai 92, donc il y a 30 ans. Donc, en ce 5 mai, le PSG adresse ses pensées aux victimes de la catastrophe de Furiani et à leurs proches, bien sûr, du côté de Bastien, par rapport à l'effondrement, bien sûr, de la tribune, que j'ai beaucoup parlé hier sur ma chaîne principale. Le PSG a gagné plus de 20 millions de followers Instagram depuis l'arrivée de Léo Messi. Voilà, on a senti, bien sûr, le pic de followers, en plus, sur le compte Instagram du club, grâce, bien sûr, à l'arrivée de Léo Messi. La famille Messi, il a mis ça sur son compte Instagram, Léo Messi, R. Et toujours avec Messi, les gars, donc c'était son ancien club, mais il avait fait une masterclass il y a 7 ans, jour pour jour. Il brisait les reins de Jérôme Boiteng, donc lors d'un match de Ligue des Champions incroyable, bien sûr. Donc, les deux maintenant jouent en Ligue 1, un à Paris, l'autre du côté de Lyon. La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Le PSG, c'est l'équipe qui a en gros perdu le plus d'argent, moins 224 millions d'euros, les gars, sur la saison dernière. Donc, on peut voir le classement des 20 équipes la saison dernière en Ligue 1. Et on peut voir, tout en bas, c'est ceux qui ont perdu le plus d'argent. Donc, le PSG, après Lyon, après OEM, Bordeaux, Nice. Donc, voilà, beaucoup d'argent perdu par l'équipe. Enfin, ils sont en plus de moins 224 millions d'euros. Regardez le classement UFA des clubs français. Donc, le PSG, après cette mise à jour, hier, de toutes les demi-finales de l'Europa Ligue, de l'Europa Conférence Ligue. Du coup, le PSG, toujours dans le top 10 des meilleurs clubs en Europe. Septième position, bien sûr, c'est le club français le mieux classé, bien sûr. Voilà, parmi le classement UFA. Une photo de Neymar avec Rodrigo, les gars, les deux joueurs brésiliens. Donc, à l'époque, bien sûr, quand ils étaient plus jeunes. Et maintenant, il y a quelques semaines, voire quelques mois, bien sûr, les deux. Enfin, comment dire, Neymar et Rodrigo. On peut voir aussi deux anciens joueurs du Real, maintenant joueurs du PSG. Donc, Keylor Navas et Sergio Ramos, lors de leur séjour au Rwanda, qu'on a parlé il y a quelques jours, avec quelques photos que je vous ai présentées. On va parler de ce jeune ado, âgé de 15 ans, a été renvoyé d'une détection organisée par l'AS Monaco, car il portait le maillot du Paris Saint-Germain. Incroyable, un des éducateurs n'a pas apprécié et l'a renvoyé d'où il venait. L'AS Monaco demande maintenant au joueur de venir avec une tenue neutre. Donc, en gros, voilà, un maillot où il n'y a aucun, voilà, que ce ne soit pas un maillot du PSG, OM ou même Lyon. Voilà, il voulait, du coup, vu qu'il arrivait avec le maillot du PSG, du coup, il a été renvoyé. Il n'a pas pu passer ses tests. C'est quand même incroyable. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc, les deux réponses sont bonnes. Donc, c'est dans le journal, enfin, dans l'émission, les 12 coups de midi, à midi, sur TF1. Donc, dans le langage populaire argentin, que signifie Icardir ? Un verbe issu du nom du footballeur du PSG, Moro Icardi. Donc, les deux réponses, être payé à ne rien faire ou voler la femme de son ami. Et d'après le média parisien, les deux réponses sont bonnes, bien sûr. Donc, la bonne réponse, c'était voler la femme de son ami, mais aussi être payé à ne rien faire. aurait aussi été la bonne réponse, parce que, voilà, Icardi, bien sûr, ne fait pas grand-chose du côté de Paris. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve demain, les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous. A plus tard.